La première invitée, elle parle de psychogénéalogie, d'analyse transgénérationnelle. Vous êtes kinésiologue à la base, au départ, kinésiologue. Je vous sens très intéressée, Aurore Salcano, par ce sujet. Mais je trouve ça très intéressant de voir comme les familles peuvent avoir un poids. Ah, ça c'est sûr. Oui, et que voilà, on doit faire le choix soit de s'écraser sous ce poids, soit de dire, je le prends avec moi sous le bras. C'est exactement ça. Qu'est-ce que j'en fais ? Oui, on a tous un poids, c'est ça, notre naissance, on a des bagages. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on les utilise ? Puisque ce sont peut-être parfois des outils très intéressants, mais parfois ce sont des obstacles. Oui, des choses très difficiles à vivre parfois. Et vous en êtes venue à vous former, en tout cas à initier la psychogénéalogie, parce que dans votre famille, Aude, il y avait des similitudes. Oui, tout à fait. Beaucoup de similitudes. Oui, mais en fait, ça m'a toujours attirée. Je voulais être archéologue. C'est notre façon de fouiller dans les affaires. Maintenant, je comprends pourquoi on m'a déconseillée, parce que je devais faire autre chose dans le même style. Et donc, oui, il y avait des similitudes par rapport aux dates de naissance, dans la famille, et puis des répétitions de prénoms, etc. Et donc, ça m'a toujours attirée. Et puis, le jour où mon fils est né, à la date de décès de mon grand-père paternel, là, je me dis, là, il y a quelque chose vraiment à comprendre. Et donc, là, j'ai commencé un petit peu à fouiller dans les livres. Et puis, j'ai eu cette opportunité de faire une formation complète. Et puis, alors, forcément, on décolle. Ah oui, oui, oui. Une fois qu'on est dedans, moi, j'ai eu l'occasion d'en parler souvent, avec Betty Desmect, qui propose aussi un atelier de psychogénéalogie. Elle est venue plusieurs fois dans La vie du bon côté. C'est vrai que c'est un sujet qui passionne. Quand les personnes découvrent, comme vous, en ce moment, vous découvrez un peu le sujet. Oui, et en même temps, c'est un truc qui concerne absolument tout le monde. Ah oui, 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 tout à fait. La question aussi que beaucoup se poseront, c'est de dire, bon, ça part d'un arbre généalogique. Parce qu'on est obligé de passer par là, d'avoir un support. Oui, oui. Alors, oui, maintenant, on n'est pas obligé de remonter jusqu'à 7 ou 8 générations. Déjà, avec une analyse transgénérationnelle, de 3 générations, on peut déjà comprendre pas mal par rapport aux dates de naissance, par rapport aux dates de décès, par rapport aux faits de vie en général. Ça peut être aussi des métiers récurrents, des dates de séparation, des événements de vie qui sont importants. Donc maintenant, évidemment, au plus on va creuser, au plus on va être attiré à monter dans les générations et voir encore plus de similitudes. Qu'est-ce que les personnes aimaient chercher quand elles ont participé pour la première fois à un atelier samedi ? C'était des personnes qui n'avaient aucune notion ? Alors, j'avais une personne qui avait déjà des notions et j'en avais 4 autres qui venaient vraiment à la découverte de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans un arbre. Parce que bon, concrètement, voilà, un arbre, voilà, c'est des noms, c'est des dates. En plus, on peut faire des recherches simplement pour savoir l'histoire, mais il y a l'histoire cachée. Et donc là, j'apporte vraiment des réponses, des histoires cachées à travers le montage de l'arbre. Oui, si évidemment, les personnes se confient aussi. Bien sûr, tout à fait. Mais elles viennent pour découvrir, pour voir un petit peu les mystères. Mais dès qu'il y a des infos qui sont données par rapport à la théorie, entre guillemets, de l'arbre, d'office, les gens posent des questions par rapport à leur histoire personnelle. Et donc, là, je réponds. Et l'atelier se construit un peu comme ça. Ça dure combien de temps chez vous ? L'atelier dure 3 heures. Minimum. Vous allez poser la même question. Minimum. Minimum. Oui, parce que, voilà, normalement, c'est 3 heures. Maintenant, en fonction, évidemment, des gens, l'énergie du groupe fait beaucoup. Ici, l'énergie de samedi, c'était génial parce que là, on a passé 5 heures, en fait. Et donc, on n'arrivait pas à arrêter. À décoller. Oui, parce qu'il y a tellement de questions. Il y a tellement de... Parce qu'un groupe n'est pas formé par hasard non plus. Et alors, ben voilà, il y a beaucoup de réponses dans les histoires de l'un par rapport à l'histoire de l'autre. Oui, ça, c'est un mot, à mon avis, qu'elle utilise souvent, le nom hasard, Aude. Moi aussi, je ne sais pas vous, Aurore, mais moi, je suis un peu de cette... On a encore eu un exemple dont je vous parlerai. Ah oui, c'est vrai, pour le défi. C'est vrai, c'est le défi du jour. Oui, c'est vrai, vous m'avez dit ça. C'est la première fois que je vous entends parler de nom hasard. Tiens, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle aussi. Vous allez peut-être y croire. Mais j'y crois, j'y crois. Vous vous en parlerai dans quelques instants. 070 23 33 23 SMS 3063. Si vous souhaitez participer à un atelier de psychogénéalogie, venez avec vos questions, venez avec vos interrogations, vos interpellations, en disant, « Mais j'ai commencé par quoi ? » Voilà, ben, c'est du concret dans cette émission « Milléen Belge », au-delà pour répondre à toutes vos questions. Vous arrive-t-il de vous demander pourquoi vous vivez des choses pas évidentes, peut-être répétitives ? Vous êtes-vous déjà interrogé sur certaines dates récurrentes, certains schémas présents dans votre famille ? Eh bien, la psychogénéalogie est basée sur le concept de la transmission psychique de génération en génération. Le travail commence, voilà, par quelques notions théoriques qui sont données lors d'un de vos ateliers. Aude Roulet à Marcinelle, donc c'est en Hainaut. Comment monter un arbre ? Donc on commence par là aussi. Parfois, ce qui est important de savoir aussi, c'est la place dans la fratrie. Oui, c'est important de le savoir parce que parfois, on joue un rôle, il y a un rôle attribué à chaque place dans la fratrie et parfois, quand on ne se sent pas justement à sa place, il faut aller gratter un petit peu et voir s'il n'y a pas eu des pertes, conscientes ou inconscientes, voilà. Et donc, c'est très important, la fratrie idéale, entre guillemets, c'est trois. Et c'est, oh, c'est frustrant de se dire qu'on n'est d'abord peut-être pas trois si vous dites que c'est la fratrie idéale. Et puis aussi, c'est frustrant de savoir qu'on a la place qu'on a et qu'on ne peut pas la changer. Tout à fait, mais on peut la voir différemment. Ah, d'accord. C'est la perception qu'on en a qui doit changer. Qu'est-ce qu'elle doit faire avec ça, Aurore ? Qu'est-ce qu'elle doit faire avec ça ? Ça m'intrigue, oui, ça m'intrigue. Mais moi, je me suis posée... Je me suis posée la question quand il fallait trouver un prénom pour ma petite fille. Je me suis dit, est-ce qu'on va chercher dans les prénoms de la famille ou pas ? Et volontairement, on a pris un prénom qui était tout à fait à l'opposé en se disant... Enfin, moi, ça, c'était ma volonté à moi. Je ne voulais pas qu'elle ait sur ses épaules le poids de la famille. C'est une très bonne réflexion que vous faites, Aurore. Oui, tout à fait. Merci de la rappeler. C'est très important. Oui, c'est important. Dans le schéma transgénérationnel de donner un prénom qui existait déjà dans l'arbre, eh bien, ça pourrait être des informations quant à des deuils qui n'ont pas été faits. Donc, voilà. Maintenant, il y a des prénoms qui, même si ce n'est pas la même chose à la même lettre près, la connotation est la même. Parfois, c'est en français, parfois, c'est une dérive en anglais ou en breton. Oui, par exemple, on a un Steve et un Étienne dans la famille, c'est un même prénom. Exactement. Oui, c'est la même étymologie généalogique. Ce n'est pas la même chose qu'étymologie d'écriture français. Mais voilà, il y a le lien généalogique qui y est. On adresse aux auditeurs, évidemment, ce matin pour voir un petit peu s'ils ont déjà approché des notions de psychogénéalogie et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Voilà, une fois qu'on a certaines révélations qui s'observent. Qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Parce que c'est pas possible de dire « je fais comme si de rien n'était ». Ah non, non. Parce qu'une fois que vous savez, vous savez un peu moins. Mais la prise de conscience, c'est une étape. Donc, c'est déjà important de se dire « ah ben oui, il y a une explication déjà dans le schéma ». Maintenant, si c'est quelque chose qui ne vous embête pas dans votre vie, ça ne sert à rien d'aller voir un peu plus loin. Maintenant, si ça fait référence à quelque chose qui vous embête, là, à ce moment-là, oui, il pourrait y avoir un travail qui peut être fait. 3063, si vous avez des questions à poser par rapport à ce sujet-là. Aude Roulet, qui a proposé son premier atelier dans le cadre de Milien Belge, parce que vous le faites évidemment à côté aussi, de façon plus suivie, mais dans le cadre de Milien Belge, c'était samedi, à Marcinelle. Et le prochain, elle vient de regarder dans son agenda. Voilà, elle peut le programmer. Voilà, je dis, ce serait bien de mettre une date, soyons concrets. Donc, le prochain, elle me dit qu'elle est libre le samedi 13 septembre. Voilà, notez dans les agendas, 13 septembre, et vous irez voir dans les jours qui viennent sur milienbelge.be. Voilà, parce que la date sera affichée. Voilà, quand vous cliquerez sur le mot, quand vous inscrirez le mot dans votre moteur de recherche, psychogénéalogie, vous inscrivez tout simplement Aude, voilà, Aude Roulet, ça s'écrit avec un Z, et vous tomberez directement sur son... C'est marrant, parce qu'effectivement, dans beaucoup de générations au-dessus, c'était un Z. Ah, c'est drôle, mais sur Milien Belge, ça s'écrit avec un Z. C'est bien qu'on vérifie. Ah, c'est sur mes ancêtres, d'il y a... C'est parce que, ou alors je connais un Roulet avec un Z, et donc j'ai peut-être... Ah, peut-être. Mais donc, vos ancêtres écrivaient avec un Z. Oui, mais il y a longtemps, longtemps. Il y a très, très longtemps. C'est comme moi aussi. Honoré, c'était avec EZ. Ah, ben voilà. Et puis, il y a eu une erreur à la commune, quand on a inscrit un des bébés, un des vieux bébés. Il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Et aujourd'hui, c'est... Et accent, voilà. Ça n'intéresse que moi. Non, pas du tout. Je suis venue avec attention. 070 23 33 23 SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir dans cette émission. Heureusement, je ne suis pas disponible pour passer en direct, mais son atelier est superbe. Dites-le sur antenne. Aude est géniale. Je lui envoie toute ma sympathie. Super, merci, Dominique. Voilà. Je ne m'entends pas. Un petit clin d'œil de Dominique. Autre clin d'œil, c'est celui de Martine. Bonjour, Martine. Oui, bonjour. Vous avez participé, Martine, à votre premier atelier scrapbooking hier. Tout à fait. Chez Nicole, que vous m'avez renseignée. C'est très gentil à vous. Je vous remercie. C'est avec grand plaisir. Et alors quoi ? Atelier découverte, alors ? Ah oui. Complètement. 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 Je savais un petit peu de quoi il s'agissait, mais je n'avais jamais mis les mains à ça. Voilà. Et d'abord, Nicole. Une superbe personne. Sincèrement, si vous habitez dans la région, je vous recommande d'essayer de prendre contact avec elle. Elle fait ça avec beaucoup de chaleur, beaucoup de générosité, beaucoup d'anxiété. C'est quelle région, ça ? Moi, j'habite dans la région de Tournai et elle travaille sur PEC. Quand je dis travail, le mot est mal choisi. parce qu'elle fait ça avec tellement de générosité, on sentait sa passion et elle a connu bien. Très bien. Parfait. Parfait. Bravo. Merci de le dire, Martine. Et j'ai vraiment envie de dire aussi aux autres personnes et d'insister là-dessus si vous avez participé à un premier atelier ou si vous allez participer à un atelier, venez peut-être nous donner des nouvelles. On aime bien savoir comment ça se passe ou qu'est-ce que vous présentez, comment ça va se passer, voir un petit peu si ça correspond vraiment à vos attentes. Du voltige équestre, ça aussi, c'est en prévision, c'est un atelier en prévision. Oui, c'est un atelier qui aura lieu mais aussi s'est invité à programmer son prochain atelier psychogénéalogie le 13 septembre, à Marcinelle. Nous sommes en haineau. Question par rapport à cette matière que nous évoquons depuis 11 heures. Ariane, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Aude. Bonjour Ariane. Ariane, vous avez l'impression que des schémas se répètent dans votre famille depuis plusieurs générations. Oui, oui, oui. Bon, c'est assez marquant en fait. Ma maman a décidé quand j'avais 9 mois. Mon papa s'est fait la malle. J'ai été recueillie par l'oncle et la tante, par le grand-oncle et la grand-tante de ma maman. Et cette dame, donc ma grand-tante que j'appelais maman parce que j'avais 9 mois quand je me suis retrouvée seule, sa maman a décidé quand elle avait 2 ans, elle a été élevée par sa grand-mère. Et ma maman biologique a perdu sa maman quand elle avait 4 ans. Son papa est parti aussi et elle a été élevée par sa grand-mère. Et ici, il y a 6 ans, j'ai ma belle-sœur qui est décédée et nous avons repris la plus jeune de ses filles, il me sait, qui 6 mois après a demandé pour m'appeler maman. Chose qu'il n'a mangé pas sur physique. C'est un petit peu perturbant ces histoires qui se répètent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce sont des histoires comme ça qui sont très fortes qu'on arrive à vous confier, Aude. Oui. Oui. Oui, ici, ça, c'est quelque chose de clair. Donc, il y a vraiment un arbre généalogique qui est blessé où il manque vraiment des arbres, des bourgeons. On va dire ça comme ça parce qu'on peut vraiment comparer l'arbre généalogique à un arbre naturel. Et oui, effectivement, là, il y a vraiment un schéma transgénérationnel qui se transmet d'une manière claire. Alors, et ça risque peut-être de continuer, mais pas forcément dans les mêmes schémas puisque la conscience de chacun évolue. Et donc, ne fût-ce que, par exemple, Ariane, on retrouve dans cette étymologie transgénérationnelle ce fameux conflit d'abandon. Donc, inconsciemment, il y a eu le prénom Ariane qui a été donné, donc qui est basé sur la mythologie, évidemment, le fil d'Ariane avec Thésée, etc. Et donc, il y a toute cette énergie de trahison et d'abandon qui se trouve là. Et comment est-ce qu'on fait pour casser cette série ? Il y a déjà une première chose, c'est de voir. Ici, c'est clair, c'est déjà fait, c'est mis en conscience. Maintenant, il y a une question aussi d'accepter. C'est tout un processus de deuil, en fait, à faire par rapport à ça. Et donc, le deuil, on sait que parfois, ça peut être très, très long. Il y a différentes étapes. Donc, une manière d'accélérer, entre guillemets, le processus de deuil, on peut faire, par exemple, des actes symboliques. Et donc, ça, c'est vraiment tout un panel d'actes que l'on peut faire. Un petit exemple, c'est quoi un acte symbolique ? Un acte symbolique ? Faire une petite lettre et aller l'enterrer dans le jardin ? Oui, par exemple, ou bien le brûler, le passer sous l'eau. Parce qu'en fait, le cerveau n'a pas de notion de temps ni d'espace. Donc, effectivement, ici, dans le cas d'Ariane, il y a un stress émotionnel qui s'est fait il y a quelques générations et c'est transmis. Donc, comme on nous transmet des gènes physiques, on nous transmet des gènes entre guillemets émotionnels, ce qu'on appelle un stress émotionnel. Et donc, comme le cerveau n'a pas spécialement de notion de temps, eh bien, pour lui, c'est une programmation qu'il connaît et qui est ressorti. Donc, en faisant un acte symbolique, les yeux, c'est quelque chose de très, très important. Donc, les cinq sens. Et donc, par exemple, oui, faire une lettre, le brûler, passer sous l'eau. Donc, c'est une manière de purifier la problématique et passer sous l'eau, c'est le liquider. Donc, le cerveau fonctionne en symbolique, ne fût-ce que pour les rêves. Vous avez beaucoup de choses à apprendre avec Eau de Roulet. Voilà, ce sera le samedi 13 septembre. Elle propose des ateliers sur la psychogénéalogie. Elle est à Marcinelle. Monsieur Poquer, qui est juste à vos côtés. Vous vous connaissez en plus. Yves Pierson, bonjour.